bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui le 14 septembre avec light map donc on voit qu'il ya des dossiers en particulier qui ont fait des grosses performances sur la journée sur la semaine ça reste encore plutôt rouge mise à part casse pas je n'ai vendu une bonne partie je pense que j'ai vendu 20 à 25 % de mon bague j'ai pris un profit je vais vous expliquer pourquoi sur la charte au niveau des volumes on est rechuté on a rechuté on tournait autour des 20 milliards et 8 ou 10 milliards sur Ethereum donc voilà ça se recalme un petit peu on ira voir ce que ça représente un peu sur les graphiques donc au niveau des news macro ça vient de tomber les taux directeurs de la BCE donc les taux d'intérêt la BCE pour l'Europe ils étaient au dessus des prédictions donc c'était à l'instant mais pour l'instant aucune mauvaise réaction sur les marchés etc en fait on se rend bien compte que l'Europe n'influence pas le monde et ce qui va compter ça va être la semaine prochaine avec le FOMC et la même chose mais du côté des états unis et c'est bien ça qui qui va avoir de l'impact et donc cette décision elle va se faire en fonction de quoi elle va se faire en fonction de toutes les statistiques qu'on a ici qui arrivent dans quatre minutes donc quand j'arrive à la vidéo ça sera sorti peut-être on pourra faire un tour ça va être voilà des infos sur sur plein de choses qui vont influencer la Fed est-ce que oui ou non ils vont remonter le temps d'intérêt c'est une décision qui est très attendue et ont clairement les marchés les marchés attendent cette décision pour voir où est-ce qu'on en est est-ce que la Fed va vouloir augmenter ses taux est-ce qu'ils vont continuer à les stagner oui ou si et ça arrive la semaine prochaine et c'est en grande partie ça va être en fonction des stats qui vont arriver juste après au niveau des news on a un exchange un petit exchange que je ne sais pas connex qui perd 50 millions de dollars à cause un piratage donc c'est beaucoup pour un exchange assez petit on va dire mais ils ont tout de suite communiqué en disant que les fonds des utilisateurs étaient safe donc c'est bien même si forcément ça va leur faire mal ils ont quand même apparemment des réserves plus conséquentes et ils ont toujours dû un pour un par rapport aux dépôts des utilisateurs dans leur réserve donc après est-ce que c'est vrai je sais pas je connais pas l'exchange j'espère que c'est vrai j'espère qu'ils vont pas trop souffrir parce que là on serait pas un black swan mais si un exchange était amené à refermer à cause d'un hack ce serait bien dommage après avoir survécu au bear market donc en termes de hack on a eu celui-là et celui de stake de 40 millions les deux étaient probablement par par Lazarus il me semble c'est le groupe nord coréen après bon je m'inquiète moins pour stake que pour eux par exemple mais on va voir comment ça se passer et on espère que ils vont bien s'en sortir ensuite autre grosse news vous savez on en a parlé cftx qui a retrouvé 3,4 milliards de dollars de crypto et qui vont devoir les vendre pour rembourser les créanciers ils vont commencer par rembourser vous en fait enfin nous ceux qui ont déposé des fonds et même c'est très probable qu'ils ne remboursent que eux parce qu'en effet je pense pas qu'ils puissent se rembourser tout le monde donc pour ce faire ils ont donc plus d'un milliard en solana et après quelques millions quelques centaines de millions quand même en bitcoin etc etc mais c'est vrai ça y aura peu d'impact le gros le gros du morceau c'est les solana et donc moi j'en ai pas j'ai pas de bague et clairement je voulais pas en avoir et ça me confirme dans mon idée que de pas en avoir parce que ça va se faire jusqu'à fin 2020 fin 2026 j'ai vu fin 2026 2027 donc là on s'a rappelé ah non ça c'est autre chose donc voilà donc fin 2026 c'est ça donc pour 2027 ils vont continuer à dump du cela enfin toutes les crypto qu'ils ont je pense qu'ils vont finir avant quand même parce qu'en gros là ils ont l'autorisation de dump jusqu'à 100 millions de dollars par semaine il peut avaler jusqu'à 200 millions donc s'ils peuvent avaler jusqu'à 100 millions moi je pense qu'ils vont y aller donc ça devrait être fini quand même avant 2027 mais ça va faire mal c'est plus de 16% de toute la supply de solana c'est quand même énormissime et je pense que c'est quelque chose de mal pour cette crypto et ça va forcément faire mal ça va forcément créer une grosse pression vendeuse quoi ensuite on a aussi l'union européenne qui adopte une loi qui permet fait qui oblige à tracer toutes les transactions crypto fiat crypto crypto de tous les exchanges etc peu importe les montants c'est une très mauvaise nouvelle effectivement pour l'europe c'est une réglementation c'est très dommage en fait et du coup l'anonymat est mort ils vont surveiller et utiliser les informations sur toutes les transactions crypto monnaie donc tous les exchanges vont devoir fournir toutes ces informations là et eux ils ont jusqu'à fin 2025 donc pile poil la fin du bullrun pour mettre tout ça en place donc c'est très chiant tout en fait l'europe clairement avec toutes les régulations c'est certains disent qu'on est en avance oui on y'a de la régulation déjà en place on sait déjà on met les pieds mais ça va vraiment du mauvais côté quoi avec mica ça etc c'est tous les exchanges ça va devenir vraiment vraiment compliqué pour eux et ça ça n'aide ça n'aide clairement pas au niveau des graphiques on parle sur le bitcoin donc le bitcoin on voit que ça n'a pas du tout à prendre en daily mais je pense que sinon on se met à 4h voilà juste là on se fait rejeter sur la résistance il n'y a rien d'absolument fou vraiment aucun impact sur la décision de la BCE donc donc tant mieux parce que c'était plutôt une mauvaise nouvelle dans le cas inverse ça nous aura embêté donc ce qu'on peut voir on a une jolie divergence daily sur le bitcoin qui est en train de se valider ou alors qui est en train je pense pas que je pense que ça ira quand même plus haut moi je parlais quand même sur un break out de cette résistance après ça dépend aussi de la macro comme on l'a dit la macro ça va ça dépend beaucoup des décisions de la fed la semaine prochaine parce que le marché est indécis et ça va clairement dicter le mouvement des actifs à reste comme le bitcoin mais bon en termes techniques techniquement cela on a une très jolie divergence haussière sur le RSI donc c'est quoi une divergence haussière c'est quand le RSI fait des bas de plus en plus haut et que le cours diverge et fait des bas de plus en plus bas donc là c'est le cas donc en gros le RSI ça montre que les acheteurs prennent de la force quand le cours diminue donc voilà donc généralement ça ça résulte en une grosse montée on va dire un peu comme celle-là je sais pas s'il y a une divergence là mais voilà c'est une montée comme ça là en gros on est en train de la valider donc donc voilà good news après on est sur une grosse résistance quand même là on voit que ça nous a supporté pendant très long longtemps la zone des 27000 et ensuite la target ce serait d'aller des 21 ou 28000 et en termes price action simplement on voit qu'ici on a créé un gros support on est venu chercher l'activité en daily et ensuite donc en gros c'est le composite man de week off qui a bien pu accumuler ici et qui ensuite peut remonter pour vendre les shorts qu'il a passé ici c'est ce qu'il est en train de faire et c'est pour ça qu'on est en train de se faire rejeter sur la résistance maintenant niveau macd aussi en daily c'était pas c'était pas sur le bitcoin que j'avais vu ça là on est en daily non non il y a déjà eu la golden cross mais c'était déjà avant c'était à cause des news ah non c'était sur TAO en effet donc niveau Ethereum aussi c'est parfait Ethereum niveau on a quand même encore assez bas mais il y a aussi cette belle divergence haussière avec le RSI et là c'est plus prononcé on voit qu'entre la base et là on est finalement on est très bas et ce que vous pouvez faire pour faire ça vous pouvez mettre hop au niveau des droites et là vous pouvez bien voir les clôtures et ça permet d'être plus précis donc tracer des divergences et des trendlines etc donc voilà aussi niveau éther on est on peut dire qu'on a fait une golden cross même si on voit rien là le fait qu'on ait des bougies rouges sur la MACD ça veut dire que la ligne bleue est passée en dessous de la ligne orange et là on est repassé dans la ligne verte donc on peut dire on va dire même s'il n'est pas crystal clear il y a quand même une golden cross donc encore une fois on est encore en train de la valider là la target c'est clairement les 1800 oui oui si j'allais regarder les bandes de boulanger mais je pense pas qu'elle soit resserré il y a quand même eu de la volatilité bon la bitcoin d'éminence rien de nouveau ensuite Tao c'est plus intéressant encore une fois hein divergences haussières tous les actifs que j'ai regardé ce matin il y avait des divergences haussières sur tous ces actifs ça tombe bien divergences haussières sur Tao voilà et ensuite la golden cross qui arrive qui va arriver dans les jours à venir je pense alors on va se faire rejeter mais non donc là clairement on est en train de repasser vous voyez les bougies qui sont en train de s'aplatir et qui vont passer verte ça veut dire que la ligne bleue la médiane bleue sera repassée au dessus de l'autre et où la dernière, la dernière golden cross était ici au même niveau au niveau des 50 et là on allait taper les 95 donc là on va dire on a la golden cross qui arrive on a la divergences haussières c'est plutôt pas mal sur Tao je suis bullish sur Tao évidemment et là j'ai hésité à vendre et je l'ai pas fait j'aurais dû voilà donc je vais pas recharger parce que je suis déjà sur exposé sur Tao mais en tout cas ça annonce que des bonnes choses et moi mon prix d'achat il est à 56 prix d'achat moyen qui baisse avec le staking énorme qui est de 24% la paire donc voilà ensuite on a caspa qui nous a fait une énorme poussée plus 50% quelques jours j'avais acheté ici j'ai acheté ici j'ai acheté ici je pense j'ai vu le break of structure en fait ça fait souvent ça là on a fait un bas plus haut que le précédent et on est venu faire un haut clôturé au dessus du précédent haut donc en fait c'était comme un W ici voilà parfaitement il a le break of structure on l'a fait ici en fait on a validé aussi des W quoi on peut voir plein de choses hop là on a fait un pull back pour repartir et ici pareil on a fait un W pas de pull back mais voilà on a fait un W donc en gros c'est un W bottom on a changé de tendance on a parti sur une tendance haussière donc moi je suis rentré fortement ici à coup de 14 000 dollars et donc là j'avais 3000 dollars de profit latents que j'ai cashout parce que je suis en banque de l'utilité et voilà il faut tout simplement se payer donc je les ai cashout et là on a le RSI qui est quand même un peu en surchauffe en daily mais généralement sur les nouveaux top comme ça on peut le voir ici il y a aussi des divergences oui ici on a fait ça lorsque sur le RSI on a fait un bas plus haut que le présent bas je le vois pas et j'ai remarqué que généralement sur les tops de tendance à court terme on va dire même en bull run encore encore dans le non-si ça fait souvent ça en fait ça fait là et ça arrive à voilà c'était déjà exceptionnel mais voilà on va dire celle-là aussi elle est parfaite ça fait un groupe même ça arrive à 70 donc là on doit vendre et là c'était un bon move de vendre ça a rechuté et ensuite ça fait un je veux dire le cours là c'est pas une divergence mais le cours augmente plus que le RSI et à la fin c'est là on voit que c'est là que ça prédit une plus grosse baisse à la fin et donc là je pense que hop là je pense que c'est pas con que ça se passe la même chose hop là RSI à 70 on baisse dans un pull back sur ce support maintenant et ensuite on va faire un haut par exemple un ATH qui sera là et un RSI qui fait juste comme ça quoi comme ça et comme ça et ben là je vendrais clairement plus de ma position et on verra et ça serait bien ça me rendra pas mieux des liquidités dont j'ai besoin pour l'instant donc voilà pour Caspa bonne opération je suis content et aussi dernier dossier on a Vera City qu'on peut regarder en daily quand même hop là Vera City qui est toujours dans ce triangle descendant ou dans ce bisodescendant dans ce triangle descendant on sait pas trop vers où ça va break en tout cas on aura une réponse bientôt on voit que la bande supérieure des deux patterns en fait elle va se finir ici et là il va y avoir du mouvement du volume et ça va break out à la hausse ou à la baisse je ne sais pas le RSI est quand même assez mou on a quand même pas mal de range pour aller vers le haut donc voilà les principaux dossiers que j'ai passé voir ah ben voilà on a toutes les infos ok inscription hebdomadaire c'est en dessous des prédictions ça on voulait que ce soit plus haut bon c'est quand même plus haut que la dernière fois c'est bien mais c'est moins bas que notre prédiction donc c'est un peu dommage prix à la production ok ça monte fort ok ça monte alors compris oui une baisse bon mais là clairement on peut pas savoir ce qui va se passer sur les marchés en vrai il va falloir moins de 24h le temps que tout le monde comprenne bien le temps que les marchés prennent bien leurs décisions etc donc on verra je vous ai dit la prochaine échéance c'est la semaine prochaine et on verra ce qui se passe d'ici là mais de toute façon je vous tiendrai informé même de l'interprétation des data qui viennent de tomber et des mouvements des altcoins je vais sortir un dossier sur Bitensor ou sur Caspa très bientôt parce que c'est quand même deux de mes plus grosses lignes de mon wallet donc ça m'intéresse de faire un dossier dessus et ce que je vais faire et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo soit ce soir soit demain et abonnez vous s'il y en a qui sont encore là et tous 1 2 3 1 4